Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing et aujourd'hui je vous propose un unboxing spécial James Bond puisque j'en vais découvrir ensemble cette nouvelle licence Playmobil l'Aston Martin DB5 de Goldfinger donc c'est parti, on y va, go ! Alors ça y est, elle est arrivée, l'Aston Martin DB5 de Goldfinger donc, alors sincèrement, je ne suis pas un gros fan de Playmobil comme beaucoup d'entre vous j'en ai eu quand j'étais gamin mais ça s'arrête là mais force est de constater que depuis un certain temps Playmobil propose des licences vraiment intéressantes on vient d'avoir là récemment le vaisseau Enterprise de Star Trek bon, c'est vrai qu'il coûte assez cher, je crois qu'il est dans les 450-500 euros on a eu la DeLorean de Retour vers le Futur on a eu l'Ecto-One de Ghostbusters on a eu le van de l'agence Tourisque on a eu le van de Scooby-Doo et là c'est une nouvelle licence qui vient s'ajouter au catalogue Playmobil puisqu'ils ont signé un partenariat avec Aston Martin et le premier pack qu'ils viennent de sortir enfin, qui sortira officiellement le 15 octobre c'est la célèbre Aston Martin de Goldfinger alors ce partenariat est intéressant parce que éventuellement ça peut laisser supposer que dans quelques temps on retrouvera éventuellement d'autres modèles d'Aston Martin issus des différents épisodes de James Bond alors le paquet vient d'arriver il est arrivé aujourd'hui même donc on va le découvrir ensemble donc c'est parti, on y va alors, bon, déjà au niveau packaging franchement c'est sobre mais efficace on a le visuel de Aston Martin on a les 4 personnages voilà et derrière on a de nouveau le visuel de Aston Martin avec les différents éléments qui peuvent éventuellement être amovibles alors ça commence avec un étui ah ouais franchement c'est classe franchement c'est classe je vais le mettre comme ça voilà donc on a une boîte rectangulaire avec les différents personnages du film donc on a James Bond on a Goldfinger on a Oddjob et ici ce qui pourrait s'apparenter à un homme de main voilà on a la mention Playmobil 007 Aston Martin avec le sigle franchement c'est plutôt classe franchement là ouais ça va ça le fait et on a une deuxième boîte ah ouais franchement c'est ouais c'est sympa quoi donc un support en carton avec l'Aston Martin voilà et ici on a la mention James Bond Aston Martin DB5 Goldfinger Edition donc éventuellement c'est ce que je vous disais tout à l'heure ça peut laisser supposer que d'ici je sais pas moi 2-3 ans on pourrait avoir un nouveau modèle d'Aston Martin d'un autre film James Bond et qu'est-ce qu'on a d'autre on a un petit fascicule voilà qui présente qui présente les personnages voilà et comment monter le véhicule voilà puisqu'apparemment il faut il y a quelques accessoires à monter alors je la sors de son fourreau on va dire de son étui donc elle n'a pas les roues il va falloir monter les roues il va falloir monter la plaque d'immatriculation franchement ça le fait franchement ça le fait elle est vraiment non elle est vraiment bien faite elle est vraiment bien faite c'est non beau travail éventuellement là de ce que je vois histoire de pinailler là où la DeLorean avait les portes qui pouvaient qui peuvent s'ouvrir bah ici non les portes sont on ne peut pas les ouvrir elles sont condamnées le capot n'est pas non plus amovible et le coffre n'est pas non plus amovible voilà on ne peut pas l'ouvrir on peut avoir accès à l'intérieur du véhicule pour placer les personnages en ouvrant le toit puisqu'il y a un système de siège électable on verra ça tout à l'heure au niveau de la peinture bah franchement c'est on a une peinture un peu ouais effet il y a un effet métallique qui ressort un peu de l'ossi franchement qui est bien réussi franchement quand j'ai vu le prototype lorsque Playmobil a annoncé cette collaboration avec Aston Martin bon je pense qu'on a été plusieurs dans ce cas là on a vu le prototype qui laissait vraiment présager du bon et là avec le produit fini bah franchement il n'y a pas vraiment de différence avec le proto franchement non donc je vais la monter et puis je vous retrouve après alors ça y est j'ai monté l'Aston Martin c'était pas bien compliqué c'est uniquement des pièces qu'on doit clipser comme d'habitude chez Playmobil c'est assez c'est assez facile alors on va faire le tour un peu des accessoires des différents éléments alors on a ici le pare-choc qui peut alors il faut à manier avec précaution quand même voilà les deux les deux extrémités du pare-choc qui peuvent s'avancer voilà on a la plaque d'immatriculation qui est un système cranté et qui qui peut tourner donc ici voilà et en fait quand on tourne voilà on a quoi d'autre on a les on a ici une protection par balle où on peut voir d'ailleurs au niveau des détails des impacts de balle qui ont été qui ont été dessinés pour la plaque d'immatriculation arrière ben également elle peut tourner comme ça voilà au niveau des roues alors les roues vous pouvez avec la la fameuse tige avec les hélices tranchantes pour découper les pour crever les pneus des des méchants on va dire donc il faut juste tirer un peu voilà et ensuite on a le truc un peu on va dire le plus fun c'est le siège injectable alors là j'ai pas mis de personnage j'en ai pas mieux voilà mais en gros vous exercez une petite pression ici sur le pot d'échappement voilà donc voilà pour la présentation alors franchement je suis je suis plutôt satisfait grande ressemblance au niveau de l'échelle je ne sais pas c'est pas vraiment marqué il n'y a pas de c'est pas un 24 ça je dirais que c'est du si je me réfère à mes autres véhicules ouais j'ai envie de dire on n'est pas sur du 1.18 je pense qu'on doit être sur du 1.20 on a des autocollants à l'intérieur sur le tableau de bord le volant en imitation bois bon petite déception au niveau au niveau des parties amovibles enfin non amovibles comme le capot les portes et le coffre là où la DeLorean les portes pouvaient s'ouvrir c'est dommage qu'on n'ait pas de light up notamment au niveau des phares à l'arrière et à l'avant ils auraient pu mettre comme la DeLorean un système de piles pour pouvoir éclairer les phares non franchement au niveau des tiges là des tiges tranchantes sur les pneus ils auraient pu éventuellement opter pour une couleur argentée voilà par rapport à la couleur des enjoliveurs ils auraient pu opter pour une couleur argentée comme le pare-choc en tout cas je suis vraiment depuis quelques temps je suis vraiment surpris par ce que propose Playmobil parce qu'on le voit par exemple avec le vaisseau Enterprise de Star Trek ils ne font plus des véhicules ou des vaisseaux destinés qu'aux enfants d'ailleurs si vous prenez la pub pour Star Trek le vaisseau Enterprise c'est une pub uniquement où il n'y a pratiquement que des adultes donc ça c'est plutôt intéressant ils essayent vraiment de toucher les différents publics et là franchement quand je vois le véhicule de loin vous je ne sais pas ce que vous en pensez comment ça rend en vidéo mais ça ne fait pas jouet donc ça c'est plutôt cool on n'a pas l'impression d'avoir un jouet alors après au niveau du poids c'est tout léger voilà quand on regarde le dessous puis quand on regarde un peu en détail ça fait très plastique voilà au niveau de la construction ça fait un peu je dis bien un peu sommaire mais quand on la pose sur une vitrine on n'a pas vraiment l'impression d'avoir un jouet Playmobil à l'intérieur c'est voilà il y a vraiment ça respire vraiment la qualité donc ça c'est plutôt c'est plutôt sympa et c'est plutôt un bon point et c'est justement intéressant que Playmobil essaye d'élargir le public qu'il souhaite toucher voilà autant avant c'était uniquement les enfants les ados et là ils essayent vraiment de toucher les adultes au niveau du prix alors on est sur on va dire une fourchette comprise entre 69 et 89 euros alors ça reste bien en dessous du prix du vaisseau Star Trek Enterprise qui est aux alentours de 449 euros je crois mais alors c'est pas donné je suis tout à fait d'accord avec vous mais personnellement on est quand même je pensais sincèrement que ça allait avoisiner les 150 euros bon j'aurais préféré éventuellement mettre un tout petit peu plus quitte à avoir un système de light up mais voilà mais franchement ça vaut le prix alors pourquoi ce prix tout simplement parce qu'on est sur un nouveau moule donc c'est un partenariat avec Aston Martin et contrairement à ce que fait Playmobil souvent c'est ce qu'ils font avec certains véhicules c'est qu'en fait ils réutilisent d'anciens moules et ils changent simplement la peinture et 2-3 détails là ils sont vraiment partis sur un tout nouveau moule donc nouvelle licence nouveau moule et du coup bon bah forcément je pense que ça a eu un impact sur le prix final voilà donc si vous vous avez aussi acheté ou si vous projetez d'acheter cette Aston Martin DB5 Playmobil bah n'hésitez pas à me laisser un commentaire voilà si vous avez des remarques à me faire concernant le véhicule n'hésitez pas à vous exprimer dans la zone commentaire n'hésitez pas non plus à vous abonner ça fait toujours très plaisir et je vous remercie par avance et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien ciao 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 Merci.